Shana Kress et Jonathan Matija parents, l'influenceuse a donné naissance à leur fils Luca. Shana Kress et Jonathan Matija ont annoncé la naissance de leur premier enfant, ce dimanche 27 novembre, sur leur page Instagram respective. Un petit garçon prénommé Luca né après une grossesse très difficile pour l'influenceuse, qui a partagé toutes les étapes de cette période de sa vie avec ses millions d'abonnés. Les vies de Shana Kress et Jonathan Matija viennent d'être chamboulées, alors que les deux influenceurs ont accueilli leur tout premier enfant, un petit garçon prénommé Luca. Une joie immense pour les nouveaux parents, qui ont annoncé la naissance de leur fils ce dimanche 27 novembre, sur leur page Instagram, où ils communiquent quotidiennement avec leurs abonnés. Bébé Luca Matija est né. « Le plus beau jour de notre vie est arrivé, notre fils est à nos côtés », ont-ils écrit, fous de joie à l'idée d'agrandir enfin leur famille, après une grossesse particulièrement compliquée pour Shana Kress. S'ils ne dévoilent pas la date exacte de la naissance de Luca, Jonathan et Shana précisent qu'ils sont sur un petit nuage depuis près d'une semaine. En mai dernier, les deux influenceurs avaient officialisé la grossesse de Shana Kress sur les réseaux sociaux, eux qui attendaient initialement des jumeaux. Transparente, l'influenceuse a toujours tenu à expliquer à ceux qui la suivaient qu'accepter sa grossesse n'a pas été chose aisée pour elle, qui avouait que « cet univers de la femme enceinte a toujours été un gros blocage pour moi ». Quelques semaines après avoir annoncé qu'ils attendaient des jumeaux, Shana Kress et Jonathan ont pris une décision extrêmement difficile en se séparant de l'un de leurs deux bébés, atteints de trisomie 21. Une grossesse compliquée. Un choix pour lequel ils ont été vivement critiqués par certains, poussant l'ancienne star de télé-réalité à mettre les choses au clair à de nombreuses reprises. Pour toutes les personnes qui nous envoient du négatif ou des messages méchants parce qu'on essaie de reprendre une vie, « désolé de vous décevoir mais il va falloir qu'on avance ». « Cela n'empêche pas que l'on pensera toujours à tout ce qu'on a vécu », avait-elle indiqué en story. Soudés malgré la douleur, Shana Kress et Jonathan Matija ont finalement voulu garder la tête haute, malgré les mauvaises nouvelles. En août dernier, le gynécologue de l'influenceuse l'avait informé qu'elle devrait rester halitée jusqu'à la fin de sa grossesse. Un nouveau coup dur qui n'est désormais qu'un lointain souvenir, maintenant que le couple a enfin son bébé dans les bras. Félicitations aux heureux parents. Sous-titrage ST' 501